...et des bleus poudres chaque semaine dans le TVF d'eau. Taquinons la planète, vous a été précieux. Taquinons la planète. Ce soir, à Taquinons la planète, nous taquinons les artistes au spectacle de Jean-Pierre Ferlin. On doit accompagner deux Jean-Pierre Ferlin. Ça reprend bien, mon Jean-Pierre. Nous visitons Radio-Canada. Bon, ça, tu vois pas faire ça, ça fait derrière. Et nous redécouvrons ce carusse de Yasser Arafat. Oh, je suis détaché. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième émission de Taquinons la planète. Et pour s'assurer de commencer sur une note d'humour, accueillons tout de suite notre invité, M. Simon Durivage. Oh là là! Bonsoir, Pierre. Bonsoir, M. Durivage. Ça va? Vous permettez que je vous appelle M. Simon Durivage? Oui, oui, comme ça, je saurais que c'est à moi que vous parlez. Bon, écoute, si vous voulez bien, M. Simon, pendant qu'on vous a, on aimerait ça un peu mieux vous connaître. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter, je sais pas moi, une journée type dans la vie de Simon Durivage, par exemple? Moi, je me lève vers midi, d'habitude. Je prends un bon café serré. Après ça, je vais faire une partie de golf. Et là, je soupe au club ou je reviens souper à la maison. Puis après ça, un peu de télé, je me couche. C'est ça, une journée type pour vous, ça? Bien, vous m'avez pas dit quelle journée, moi. J'ai choisi le dimanche. Ah, OK. Non, M. Durivage, je parlais d'une journée de semaine. D'ailleurs, quand vous préparez votre bulletin, par exemple, est-ce que c'est vous qui choisissez les nouvelles? Non, non, ça, c'est le chef de pupitre. Puis je peux tout de suite te dire que ton reportage, tu peux nous envoyer sur les cintes tricotées en fentex, il passe autour. Ah, c'est bon. Mais est-ce que vous avez des reportages à votre émission que vous ne pouvez pas diffuser, mais que vous pourriez diffuser ici, par exemple? Bon, j'en ai justement un avec moi qu'un de vos collaborateurs m'a envoyé, là. Ah oui? Ça parle de quoi? Bien, c'est sur l'avis de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Yasser Arafat. Ah, bien, j'aimerais bien savoir ça. C'est parti. On regarde ça. 1932. Yasser Arafat fait sa première apparition en public, mais à cette époque, sa voix n'a pas encore muet. Mais que là! 1958. Yasser Arafat participe à d'importantes fouilles archéologiques. J'en vois ça, oui. C'est bon. Pas trop d'asperts, juste une goutte. Réduire trois quarts de livres de hamster vierge et mettre au four, mettons, un an. Pas trop chaud, le four. Mettez-les à... 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 là... mariner une patate chauffée sur une chaise. 1970. Arafat se marie et fait un cadeau à son épouse. Un collier. Un collier de parcs. Des bras fausses. Un... Pas des forces. T'es obligé de prendre ma note. 1980. Arafat fait sa première blague en public. L'autre jour, j'étais en plein centre-ville de Montréal, plein milieu de la rue, et je me détendais en lèchant la ligne blanche, car selon ma femme, c'est bon pour les baristes. Je me pense que qu'est-ce que je vois, un dixième qui était là, tout seul, et qui me regardait, il semblait dire, ramasse-moi, il va me dépasser en achetant de la réglisse. J'ai dit, je vais te secourir. Euh... Je m'étire un peu, puis j'essaye de l'atteindre avec un des bras que j'avais après mon corps, mais c'était peine perdue, car les autos passaient à brume, à brume, à brume, à brume, à brume, à brume, voilà. Et écoute, ce pauvre dixiou sans défense se fait passer dessus par un dixi roux. J'ai eu deux sincètes. 1992, Arafat est de retour avec nous et est plus taquineux que jamais. Ah ben, ça parle aux garottes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hein? La Grèce? Qu'est-ce que c'est? Tu t'attendais-tu à trouver du pétrole? Eh, M. Simon Durivage, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Eh bien, on parle beaucoup ces derniers temps de la Constitution. Pourquoi? Je sais pas. Et pour le savoir, rencontrons le seul homme que je connaisse qui possède comme livre de chevet la Constitution en livre de poche et j'ai nommé M. Ginet Robidoux. Bonsoir, M. Ginet Robidoux. Ça va bien? Bonsoir, M. Bassard. Alors, quasiment c'est bon assis que je suis le dentiste. Toujours aussi à l'aise, ce Robidoux. Alors, vous êtes vous qui êtes un expert en politique. À la question du référendum, qu'est-ce que vous allez répondre? Je répondrais que c'est pas de vos affaires. C'est pas tout de voter au référendum. Il faut comprendre comment fonctionne le Canada. C'est justement préparer une chronique là-dessus. Regarde ça. Démystifions le Canada avec M. Ginet Robidoux. Bonsoir. Ce soir, nous démystifions le Canada. Comme c'est un sujet compliqué, nous comparerons le Canada avec un homme. Cet homme s'appelle Roger Makin. Pourquoi Roger Makin? Eh bien, parce que sa Constitution ressemble énormément à celle du Canada. Il a sensiblement le même âge que la Constitution. Il est tout aussi démodé et lui aussi fut rapatrié unilatéralement en 1981. Premièrement, le Canada est un pays caractérisé par ses grands espaces. Roger aussi. Grâce à l'OTAN, le Canada est super bien protégé. Grâce à Ménine, Roger aussi. Sur la scène internationale, le Canada n'a pas de mordant. Euh, Roger non plus. Le Canada possède la plus grande tour inclinée du monde. Quant à Roger... OK, OK. À zéro, Canada. En 1949, Terre-Neuve se greffait au Canada. Au même moment, Roger se fit enlever les amygdales. C'est pas grave, il a repoussé. Le Canada est un pays très vigoureux. Roger aussi. Sa troisième fois aujourd'hui. Le Canada est un pays qui a beaucoup d'histoire. Roger aussi... C'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police. Le Canada est très fier de Céline Dion. Roger... ça sent bien. Non, non, non! Ce que je dis là, c'est un nouveau. La Constitution canadienne préconise un système où le pouvoir est centralisé. Quant à Roger, il préfère se chauffer à l'électricité. C'est le fun parce que ça rend l'air sec. Par contre, le Canada possède les montagnes rocheuses. Roger, quant à lui, a déjà eu des pierres au Rhin. Pas avec ça que je vais remplir mon driveway. Malheureusement, la Constitution est sans cesse menacée par des gens comme Clyde Wells. Quant à Roger... Où les mexicanaux vous mettent mon pion? Dans la première rangée, votre droite. Alors, quand on vous demandera si vous acceptez de renouveler la Constitution, c'est un peu comme si on vous demandait, trouvez-vous que ça vaut la peine de faire un facelift à Roger? Merci. Bonsoir. Monsieur Gillet-Robinou, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Robinou. À bientôt. Eh bien, restez avec nous dans quelques instants. Raymond Beaudoin retourne taquiner ses amis, les artistes. Applaudissements Eh bien, ça va de plus en plus mal dans le monde. En Bosnie, c'est la guerre. En Somalie, on meurt de faim. Et en Abitibi, papa s'est planté une écharpe dans le gros orteil. Vous avez bien entendu, dans le gros orteil. Eh bien, pour parler d'un de ces sujets brûlants d'actualité, accueillons Bob Binette. Oh, Bob, eh bien, c'est pas les sujets qui manquent, là. Sur quoi t'as-tu fait ton reportage cette semaine? Je l'ai même pas fait. Comment, t'as pas fait ton reportage? Ben non, t'as fait mon père d'être en ville cette semaine, pis l'ai fait visiter Radio Canasta. Ton père? Je savais même pas qu'il y avait un père, toi. Moi non plus, t'as l'hélicious, quelqu'un a fini au monde. Ah bon. Et qu'est-ce que ça a donné, la visite? Une niaiserie, comme d'habitude. Bien ben, t'as commenté. Bon, ça, le papa, de ses Radio Canasta, n'est pas bien gros. Bon, c'est vrai, tu pourrais laisser pousser l'ongle un peu, ça ferait pas de tort. C'est drôle, papa, c'est bien facile de rentrer ici, toi. Monsieur, vous avez une carte, s'il vous plaît? Je vais poser une carte pour rentrer ici, voyons. Je vais prendre une pièce d'identité, monsieur, vous rentrez ici. Ben non, c'est dur, papa, c'est la première fois que t'es obligé de passer par des égouts pour rentrer ici. Bon, ça, papa, c'est un studio, pis ça, c'est une... Non, 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 une caméra. Qu'est-ce que ça? Les enfants. Vum, 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 vum. Oh, le l'air est peurant, le film d'horreur à soir. Ben, il est devenu ce film d'horreur, là. C'est le timing de trop pire. Le l'air est peur. Pissou. Bon, ça, le titre papa, là, c'est notre cafeteur, il y a. C'est drôle, ça, c'est un entrepôt de films. L'appareil de canardien à TV, toi. Tiens. Non, 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 merci. La meilleure tente qu'elle sorte dans ma vidéo. Ah, t'es pas fou, ça, t'as un petit moins cher, un peu. Sèche. Hé, papa, il est quelle heure, là, au juste? Ben, comment tu veux, ne le sèche? Ben, écoutez les nouvelles, ça. Hé, bon, un minute. Attention. Le petit monde du rivage va passer, là. Ah, comment t'as fait de savoir ça? Ben, c'est pas dur, t'es marqué, d'être là, en haut, là. Ah, j'espère que t'as fait ta visite à Radio-Tanesta. Regarde, dernière à faire, ça, t'as une antenne spanner-vanébolique. Toi, t'as pogné les émissions de TV, t'as des pistes dans les airs, puis dans le Canada, il t'as pogné ça, il y défilait un peu partout. Me, 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 me semble, oui. C'est dur, t'sais. Je vous rappelle que le Québec a le pire taux de décrochage au Canada. Ah, plus de redemmé, du pauvre cong. Ne te fous, toi, t'as pogné tout entre les orteils. Ah, hé, hoppé, t'as pas dit ça. Non. C'est en blé. Elle sait. Elle sait. Elle sait. Elle sait. Non, elle sait. Non, non, elle sait, c'est plus que toi. Capote pas. Grus, capote pas, c'est facile à dire, t'sais, capote pas. T'as que d'autre, dire un autre mot. Check, a go. Ah, check, go. C'est pas pire. T'as deux mots par là, de la tricher. Merci à Bob Binette et à Simon Durivage. Ah, t'as lui? Mais oui. Ah, ah, ah.